et donc c'est à quel niveau et c'est ça alors c'est en bas oui bah juste à côté de démarrer la vidéo voilà oui bonjour c'est mohammed donc on s'est pas dit bonjour ok super ok je crois qu'on démarre donc bonjour tout le monde on commence au fait aujourd'hui les réserver en principe c'était dans la conception c'était prévu qu'on fasse cette présentation à la fin c'est à dire montage d'un projet de maturation mais on a vite réalisé avec les animateurs que la partie planification et et budget et se trouve de toute manière à la fin du projet donc dans cette présence dans ce webinaire on va attaquer tout peut-être sauf cette partie et on va laisser la partie de planification etc pour un webinaire complètement dédié à cette partie à la fin donc donc on a parmi vous deux éminents experts qui sont monsieur hamadi et et monsieur denis fixe monsieur moussa hamadi donc les deux ils ont et je crois que monsieur hamadi le connaissent déjà et parce qu'il a été parmi nos premiers webinaires et donc monsieur je vais laisser monsieur denis fixe se présenter mais grosso modo c'est quelqu'un qui a relé sa brosse donc tout ce qui est transfert de technologie et donc plusieurs domaines je notamment l'armement et le domaine chimique textile je crois et plusieurs autres domaines et donc donc les plein dedans c'est l'avantagé c'est qu'il est en retraite donc elle est plus disponible en ce moment-là pour vous accompagner et donc c'est que ce soit en montage ou après donc de toute manière elle est disponible et là déjà on vous a déjà envoyé ses coordonnées pour ceux qui en expriment le besoin et donc sans trop tarder je donne la parole qui commence c'est monsieur hamadi ou monsieur denis oui je veux faire où je vais juste me présenter comme tu es bien sûr tu es connu ouais donc pour pour compléter oui j'ai une carrière retraité oui c'est un avantage c'est aussi un inconvénient parce que quand on y est on a l'âge d'y être un des biens de votre jeunesse tous quand même oui moi j'ai une carrière à la base je suis ingénieur en mécanique j'ai commencé mais ma carrière dans un bureau d'études a dessiné des pièces et des engins et j'ai eu une carrière après dans l'industrie auprès de l'industrie dans le domaine mécanique toujours au ministère de l'industrie comme fonctionnaire où on a dans notre région une forte industrie textile et j'ai travaillé sur la reconversion des industries textiles cotonnières en fait de trouver quel bras de levier peut trouver l'état pour aider au à la reconversion d'une industrie qui était fortement concurrencée ben notamment par rapport aux pays et donc inévitablement le plus un des moyens qui saute aux yeux c'était l'innovation pour se différencier des autres et continuer à exister malgré des coûts de production plus importants et ensuite j'ai à petit détour j'ai rejoint le métier de moussa alors comme ça était sur la région parisienne moi j'étais à strasbourg comme responsable de la valorisation des résultats de recherche de des universités du cnrs à strasbourg donc c'était la biologie et beaucoup de chimie du vivant et j'ai terminé ma carrière pendant six ans où j'étais secrétaire général de l'institut jean amour pour ceux qui connaissent c'est un laboratoire près de l'école des mines de nancy comme secrétaire général sur les matériaux du nano matériaux comme certains d'entre vous travaillent dessus jusqu'au jusqu'à la sidérogie voilà et c'est là bas que j'ai pris ma et donc un de une de un de mes travaux qui m'intéressait beaucoup aussi c'est de développer les relations partenariales entre nos chercheurs et l'industrie qui prôneuse de ceux qui sortent du laboratoire voilà c'est ce qui moi c'est ce qui m'a c'est ça qui m'a beaucoup intéressé ce qui j'espère me rendra pertinent auprès de vous voilà moussa je te laisse merci beaucoup denis pour la présentation et pour cette introduction qui montre donc clairement que les compétences et l'expertise qu'on vous propose c'est qu'en fait on est passé par le même chemin dans lequel on fait la trajectoire dans laquelle vous inscrivez en fait on l'a on l'a on l'a on l'a parcouru donc avec plusieurs équipes donc en europe et donc ce qu'on propose est de partager le vécu donc avec vous à travers en fait ces différentes présentations voilà donc aujourd'hui en fait donc le webinaire est focalisé sur le montage donc de projets de maturation donc d'abord donc bravo donc à tous ceux qui ont réussi donc la première étape de sélection donc de vos projets et l'objectif donc aujourd'hui donc dans la continuité des différents webinaires que vous avez déjà eu qui sont très riches et très très intéressants ici on va se focaliser sur le montage c'est à dire quels sont donc les différents items donc en fait donc de de dossiers donc de soumission et de aussi des éléments qui doivent être de votre présentation par rapport donc en fait à la présentation donc en fait que vous aurez en fait prochainement donc voilà donc on va organiser ça donc selon la façon suivante donc je passe en fait la slide suivante alors voilà donc ces moustaches dans quelle mesure tu peux mettre le mode panorama vous l'avez pas donc le mode panorama non nous sommes d'accord alors je vois un petit écran avec deux flèches dans deux sens différents je pensais c'est ça va être ça juste à côté de zoom plus six mois en haut oui non c'est juste à côté ça c'est ça ok donc là là c'est la largeur en fait est-ce qu'un double clic un double clic peut-être alors donc c'est une c'est une version pdf que je transmets donc l'écran là c'est bon c'est clair le mode panorama doit être mieux mais c'est bon c'est aussi ok d'accord ok bon ben on part comme ça donc en fait on va reprendre de manière concrète les différents items de l'appel donc à projets et vous faire part de des éléments saillants qui doivent être intégrés dans chacune des parties en prenant des exemples concrets que ce qu'on a vu donc à travers en fait les différents dossiers les éléments donc intéressants et puis les éléments donc surtout donc à éviter donc je passe la parole en fait donc à denis pour commencer puis je reprendrai donc la parole au fur et à mesure en fait qu'il y a des points qu'on va croiser voilà denis à toi tu peux y aller je crois que la prochaine slide c'était pour toi et moussa ok d'accord le voilà on continue voilà ok d'accord c'est celle là mais par quoi à la cesse c'est bon donc cette cette slide en fait c'est pour rappeler rapidement que la situation en fait donc oui nous sommes pardon pardon voilà c'est parce qu'on voit la moitié de la slide mais maintenant je pense c'est bon c'est bon oui c'est bon d'accord donc c'est pour rappeler en fait la trajectoire d'un projet de de maturation qui s'inscrit dans la continuité au projet de recherche et développement et qui se poursuit par bien entendu par la maturation c'est à dire donc en fait donc développer des fonctionnalités qui vont intéresser en fait donc le marché et les clients potentiels et puis si cette phase donc de maturation donc réussie elle va se poursuivre par des réalisations donc des préseries donc là je parle uniquement en fait de l'aspect technique je parle pas de création d'entreprise de tous les toutes les phases donc en fait qui vont donc être associées donc avec et puis dans la continuité donc de toute activité au moment où les préseries et les premiers composants produits ou services reçoivent le succès des premiers clients ça se prolonge par un accroissement de la clientèle et par un développement industriel futur majeur donc cette phase là en fait donc de maturation elle est très spécifique alors qu'il est très important donc de bien 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 s'inscrire en fait donc dans cette action là ce n'est pas de la r&d et ce n'est pas donc de l'industrie donc c'est vraiment se focaliser sur les premiers développements quasi je dirais donc des fonctions qui vont intéresser en fait la clientèle avec un regard très orienté client mais en même temps donc que la phase donc de r&d doit être donc totalement finie et finalisée les questions scientifiques et techniques n'ont plus à se poser à ce stade là donc c'est très important d'avoir cette 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 approche on a vu en fait un certain nombre donc de projets qui rappellent encore des sujets donc de recherche et développement des sujets scientifiques à relever des processus à stabiliser et qui laissent entrevoir aux évaluateurs que le projet n'est pas encore en stade de maturation et qu'il est plutôt donc encore en stade de r&d et ça c'est une condition vraiment cynique ou à non en fait c'est le projet vraiment encore en stade de r&d il ya fort risque et il ne peut pas atteindre en fait il ne peut pas donc réaliser ou réussir cette phase nécessaire donc de maturation donc ce schéma là donc à pour objectif de traduire en fait la trajectoire dans laquelle on s'inscrit et puis la spécificité vraiment donc en fait de l'étape de maturation qui s'inscrit entre deux phases et qui est vraiment donc essentiel d'avoir en fait avoir fini la phase donc en fait une essentielle pour permettre aux évaluateurs de bien comprendre que vous êtes donc en fait à ce stade vraiment de l'appel à projet de maturation voilà donc je passe la parole donc à denis pour la continuité et je passe à la slide suivante merci vous ça donc je positionne la slide comme il faut voilà il ya quatre quatre points on peut pas enlever le je sais pas si vous l'avez également le petit écran bleu qui est en haut de la slide redimensionné pour modifier la taille de la vidéo ou le nombre de vidéos non vous l'avez pas ça non 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 c'est bon si tout le monde la voit la slide c'est c'est bien alors mais je voulais le caractère innovant je on voulait reprendre à insister fortement sur cet aspect au travers de l'expertise qu'on a fait sur son nombre de vos projets alors pour mon propos je me suis grandement référé au guide du porteur de projet franchement je trouve qu'il est redoutablement complet ce guide et si vous suivez toutes les questions mais je pense que c'est une formation en lui-même ce guide il est très complet alors le caractère innovant dans les dossiers je vais prendre quatre exemples que les porteurs ne prennent pas ombrage s'il vous plaît parce qu'ils sont assez représentatif de l'ensemble des projets un projet innovant c'est un résultat scientifique qui est acquis et ce résultat scientifique on doit pouvoir le décrire précisément décrire en quoi il consiste ce résultat je vais prendre un premier exemple il y a un de vous qui a proposé de fabriquer j'ai plus d'écran de plus de slide de moussa là oui c'est une page blanche ça c'est d'accord j'aurais bien vu un projet innovant dans le domaine du ntc l'animation des ans voilà c'est bon voilà ok voilà alors je vais vous prendre un exemple un de vous à une belle idée de d'utiliser des produits des produits marins des algues ou d'autres plantes marines pour en extraire des huiles essentielles ou autres produits pour fabriquer un virocide en soi c'est une très bonne idée je pense qu'il est vraiment matière à faire un beau projet d'innovation avec ça mais pour que cela ne s'arrête pas à l'idée pour vraiment entrer dans ce cadre on rentre de la maturation avant de l'appeler projet innovant cela ne suffit pas d'avoir une très belle idée il manquait de le projet par exemple quelle molécule on va utiliser de quelques quelques plantes utilisé quelle molécule d'intérêt on va en extraire et qu'est-ce qu'on va faire avec et quel marché on va atteindre avec cela par exemple dans le projet je crois me rappeler que le porteur cherchait un produit virocide ça ça cadre très bien avec l'actualité qu'au vide c'est très bien mais ça ne ne suffit pas quand si vous allez un peu sur 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 les sites sur Google vous apercevez que dans le monde entier il y a il y a moult entreprises qui travaillent déjà ce sujet en ce moment nous sommes abreuvés nous en France parce si c'est paré chez vous par l'entreprise sanitol qui met sur le marché des produits et l'affiche en grand efficace contre le virus du covid à côté de chez moi j'ai une entreprise vous allez sur Google vous tapez salveco qui depuis des années vend des produits à base d'huile essentielle et virocide alors c'est pas parce qu'il y a plein d'exemples comme ça que votre projet local n'est pas matière à innovation ce que je veux simplement dire c'est que il faut pousser le résultat de recherche plus loin avant d'en faire un projet de maturation il faut dépasser le stade de la bonne idée et avoir un produit identifié et avoir une idée du marché qu'on veut travailler avec un autre exemple qui est très bon si je pense qu'il y a matière utiliser les matières recyclées pour faire des produits et pour faire de nouveaux produits et ajouter par exemple du ti o2 du dioxyde de titane pour pour faire de la dépollution ça fait deux choses dans la même phrase votre projet peut pas être innovant en tout ou on ou en cerne le marché de la fabrication de produits en utilisant des déchets existants ça en soit c'est ça peut être une innovation faut-il encore déterminer le marché qu'on veut travailler si on veut polluer des polluées pardon c'est un c'est une autre innovation c'est ce n'est pas la même chose on va travailler d'autres marchés et vous trouverez d'autres concurrents qui sont déjà existants sur le secteur et vous apercevez aussi comme utiliser le ti o2 c'est pas banal il y a plein d'actualités en cours sur des associations de consommateurs qui publient des rapports laissant entendre que le ti o2 pourrait être être cancérogène donc oui déjà il ya un élément c'est vrai ou pas vrai je ne sais je n'ai pas l'aptitude à dire si cela est mais en tout cas ça fait ça doit poser des questions auxquelles il faut trouver réponse à peu avant d'aller au delà dans votre projet innovation j'avais un autre exemple sous la main le un de vos confrères qui utilisent les caméras hyperspectrales pour pour identifier des gisements un minier vous tapez une caméra hyperspectrales minerais vous avez une dizaine d'entre vous à travers le monde qui le font en lisant bien le dossier on s'aperçoit que leur domaine qui c'est c'est pas ça c'est pas la caméra c'est pas l'usage de la caméra mais ce sont les algorithmes qui vont avec pour exploiter les images et là tout d'un coup ça devient une belle un beau sujet d'innovation oui la rédaction peut induire en erreur si vous une caméra hyperspectrale le dossier il est banal il ne fera pas frémir un jury par contre si vous si vous parlez de du savoir des gens en algorithmes et tout d'un coup ça devient un beau projet voilà donc vous voyez c'était juste j'insiste un peu un peu lourdement peut-être mais pour dire que l'innovation ça ça a un sens à une définition ce n'est pas la bonne idée qu'on a et dont on est persuadé qu'elle va révolutionner le marché il faut vraiment poser les choses être précis argumenter et voir si le projet vraiment apporte quelque chose de plus à l'attente d'un client entre guillemets il faut que c'était la deuxième phrase votre produit il est là d'autres le marché nous a pas attendu il existe si votre produit est intéressant il faut montrer ce qu'il apporte de plus par rapport à l'autre et là tout d'un coup si vous répondez à cette question là avec de l'argument issu de de d'un questionnement du marché et là tout d'un coup vous aurez la bonne note et les contraintes bon je vous ai parlé du ti o2 le contrainte elle existe ou elle n'existe pas en tout cas il ya des indicateurs il ya des fumées de feu un peu partout il faut les voir derrière si c'est une réelle contrainte si c'est un risque pour le projet on en parlera tout à l'heure dans une série suivante sur l'analyse des risques celle ci on serait un et puis quelle concurrence est-ce que vous avez une concurrence de produits d'entreprise de la zone géographique vous pouvez avoir des concurrents à l'international mais qui ne sont pas intéressés par votre zone et votre produit qui n'aurait pas d'intérêt à aller être vendu sur la terre entière peut être peut être un très très bon à une très belle innovation dans une zone géographique plus réduite ça n'a rien de péjoratif ça on passe à la oui oui justement donc je reviens donc sur ce point évoqué par denis la formulation du dossier donc en fait de l'intitulé est très importante parce qu'on voit beaucoup de projets qui comme l'a dit denis donc en fait porte sur un sujet plutôt connexe qui n'est pas le fond donc de l'innovation et certains parlent en fait donc de la finalité donc c'est chez le client ils ne parlent pas de l'innovation elle-même de ce qu'ils eux apportent clients on parle plutôt donc de marché en disant donc plutôt l'innovation donc dans le secteur en fait du marché donc il est très important d'ancrer votre rédaction par rapport réellement à la valeur ajoutée et au développement que vous voulez commercialiser ça c'est très important n'allez pas trop donc effectivement vers le client parce que c'est le marché du client c'est pas le vôtre et donc ni non plus donc sur un composant qui contribue à votre projet comme l'exemple de la caméra en le mettant au centre alors que c'est pas le coeur donc de l'innovation donc voilà il faut trouver donc la bonne place et les bons la bonne terminologie pour rédiger donc votre votre projet donc avec le bon intitulé pour que ça soit bien compris par les évaluateurs il suffit il suffit pas que l'idée soit claire dans votre esprit il faut qu'elle soit retranscrite de manière claire et claire pour pour l'extérieur pour le jury notamment donc je pense oui je passe à la slide suivante voilà non avant l'étude de marché voilà l'étude de marché alors on a mis on a mis un point de focalisation là dessus parce que sur tous les dossiers qu'on a expertisé je pense que c'était vraiment le point faible on a on a quasiment vu aucune étude de marché c'est de réaliser des affirmations des sentiments que probablement que ça marchera sûrement mais on n'a pas pas pour ma part et en en échangeant entre nous je pense qu'on était d'accord avec cela on n'a pas vu de projet pour lequel le porteur a été au delà de de cette de ce sentiment qu'il existe un marché il n'y a pas eu d'argumentaire il n'y a pas eu de chiffres il n'y a pas eu de caractérisation de marché est ce qu'il est local est ce qu'il est national est ce qu'il est international on n'a pas trouvé de dossiers qui le dise alors regardez encore une fois le guide je pense que les quelques questions qui sont dedans elles sont très claires et vous il vous faudra y répondre à si sinon on peut avoir des doutes le qu'est ce que j'avais comme exemple sous la main donc le lancement un projet après un projet d'isolation avec valorisation de déchets locaux voilà c'est un c'est un projet qui est très qui est très attirant mais je pense que j'aurais je trouve qu'il est la base d'un bon projet d'innovation d'autant que le porteur était assez clair dans son exposé pour dire ce qu'il utilisait comme déchets comment il faisait mais il n'a pas dit à qui il vendait il n'a pas dit ce qu'il remplace et il n'a pas dit si vous voulez vendre à l'international ou national un tel projet n'a pas il n'est pas utile enfin il n'est pas nécessaire de l'envisager à l'échelle internationale dès le début un tel recycler des déchets ça peut être un très beau projet régional ou national mais il faut le dire il faut caractériser le marché et dire avec qui on rentre en concurrence sur ces marchés ça ne suffit pas le par exemple dans ce domaine là moi j'ai un juste à côté de chez moi une entreprise qui fait de l'isolation avec des bottes de paille et bien il a développé son son business à l'échelle du département franc donc c'est une zone assez petite et bien ça fait vivre son entreprise de 20 personnes très très bien il est dans le canon de ce qu'on demande aujourd'hui d'écologie des maisons passives et avec ses boîtes de paille il peut pas les vendre à l'international et au national le marché local a très bien et là il en a fait une très belle innovation il faut donc voilà il faut vraiment dire ce qu'apporte votre produit par rapport à l'existant est ce qu'il est attendu votre projet le le monde tourne et le monde tourne il tourne avant vous il tournera après vous il tournera il a tourné sans votre produit tournera après sans votre produit l'enjeu c'est que votre produit il arrive il apporte un plus par rapport à l'existant et là ce sera à une une innovation réussie mais avant pour que vous fassiez le bon travail de maturation vous savez les lettres les travaux qui conviennent avec à propos et bien il faut que vous il faut que auparavant vous alliez questionner ce marché voir qu'est ce qu'il attend de votre produit en quoi il est receveur de votre produit quelles caractéristiques est insuffisamment traitées aujourd'hui et qui serait mieux traité par votre produit donc ça il faut vraiment le préciser il ne faut pas éluder cette question dans beaucoup de vos projets on sentait bien qu'il y avait matière à lui dire ça mais peu d'entre vous l'ont effectivement dit avec des mots clairs en tout cas lundi de manière à ce qu'on pense que ce ne sont pas des propos dont vous êtes persuadés mais que ce sont des propos que vous avez été cherchés et que vous avez argumenté en allant chercher vous ne vous pour réduire votre dossier si vous voulez les points attachés à cette partie étude marché vous n'échapperez pas à une journée ou deux sur le web à aller chercher ce qui existe ce qui existe sur le marché industriel vous allez remplacer et aussi ce qui existe par exemple dans les publications de recherche de vos confrères qui travaillent peut-être sur des sujets qui ne sont aujourd'hui que au stade de publication mais qui vont sortir plus avant en résultat de recherche pour être maturé et devenir innovation dans deux ans dans trois ans dans quatre ans et il rendra peut-être votre projet obsolète donc il faut le sait ça 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 existe et ça arrive tous les jours ce genre de choses et quelle contrainte là aussi réglementation on a parlé du ti o2 il faudrait pas faire un produit et qui après demain devient obsolète parce que on a on a laissé passer une contrainte réglementaire qui pointait déjà le nez et qui arrive et qui arrive là et voilà et quelle concurrence bien sûr qu'elle produit entreprise zone géographique qui quel est votre concurrence sur ce marché et qui est ce concurrent et force il a et qu'est ce que vous avez en plus de lui pour poursuivre ça oui et donc je j'apporte en fait un complément donc l'étude de marché c'est par rapport au schéma qui positionne qu'on a montré tout à l'heure que j'ai montré tout à l'heure qui positionne un projet donc de maturation l'étude de marché donc et la réponse à ces questions permet aux évaluateurs en fait de de voir que vous avez compris que vous êtes orienté vers le futur vers le client que vous comprenez donc les problématiques donc du marché auquel vous adressez et l'environnement et les contraintes qui sont donc associés c'est un sujet qui est relativement donc difficile quand on vient généralement en fait donc du secteur de la recherche et développement en fait on connaît qui fait quoi comme sujet donc de recherche mais on a très peu peut-être donc en fait l'expérience donc d'avoir vendu du produit ou de connaître en fait le marché auquel on s'adresse c'est pour ça comme l'a proposé en fait donc denis il ya bien entendu donc des informations et des études de marché public qu'on trouve sur internet facilement selon les secteurs et certaines donc bien entendu donc doivent être bien entendu faire l'objet d'une étude spécifique avec des cabinets spécialisés vous avez déjà fait je crois un webinaire spécifique sur l'étude de marché ces informations que vous avez pu recueillir donc rentrent pleinement donc là dedans et qui vous permettent donc clairement donc de voir que l'étude de marché vous permet donc de vous projeter vers le client d'être donc sur les besoins du client et non pas sur des sujets donc de de techno push donc c'est à dire en fait que de vendre coûte que coûte donc en fait votre solution votre solution n'est vendu donc en fait votre projet n'est vendu que s'il répond à un besoin donc prioritairement c'est ça voilà on va juste un il ya un problème d'audio oui je sais pas lequel donc moi de mon côté j'entends mais il ya de temps d'entendre des coupures ouais vous m'entendez de nouveau je crois on a eu quelque chose il ya eu une manie pour ça mais c'est d'en dire mais j'ai reçu un message dure et m je sais pas intégrer c'est quand même vous m'entendez merci oui on insiste lourdement là dessus avec vous ça on le savait volontaire mais vraiment on insiste lourdement parce que c'est un sujet qui était sous traité dans le de vos dossiers précédents et qui demande vraiment être traité devant on a il ya un mot qu'on a oublié de dire tout à l'heure c'est là il ya une notion qui apparaît beaucoup il ya un grand un homme célèbre dans le domaine de l'innovation qui parle aujourd'hui de de désirabilité du produit c'est très fort il faut que votre produit soit désirable par le marché c'est on approche des notions très différentes et avec nous en en parlant avec moussa on approchait ça l'autre jour dans le domaine de la qualité qui est très proche de l'innovation le grand pape de la qualité japonais ishikawa disait faire un bon produit de qualité ce n'est pas faire un produit que votre que le client attend qui vous a commandé bien défini et vous produit ce qu'il a commandé vous livrez bon il ouvre le carton vous ne créez pas de satisfaction avec ça mais vous ne faites que enlever une insatisfaction faire une innovation satisfaire votre client c'est quelque chose quand il reçoit votre produit il ouvre le carton et punaise mais oui c'est ça c'est ça que j'avais besoin vous avez été au delà de ce qu'il attendait et vous allez résoudre un problème qui ne savait même pas lui-même avoir et là et oui on se rapproche la notion de désirabilité de votre produit innovant et là vous avez tout juste vous avez vous aurez réussi votre projet avec ça on poursuit moussa merci denis on passe alors on a alors alors on a la voilà on apporter alors on avait déjà parlé l'autre fois la matrice de porter c'est un très bon outil pour pour poser les choses au milieu vous voyez l'intensité concurrentielle qui est autour de vous et qui prête et prête à nuire à votre produit et vous avez les six catégories de parties prenantes c'est pour vous vous aider à mettre en place les idées à les formuler à leur en clair et à ne pas oublier de parties prenantes qui sur qui pourrait réduire l'intensité concurrentielle ou augmenter cette intensité et et donner lieu à pour vous à besoin de travailler davantage dans une direction plutôt qu'une autre donc porter a eu cette idée génial je trouve en six catégories devient placé d'où viennent c'est 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 d'où vient cette concurrence vous avez des clients bien sûr le client il n'attend pas sur vous il ya d'autres fournisseurs il a d'autres possibilités que vous qui pour la même chose ou pour autre chose donc voilà en quoi vous allez être désirable pour les clients est ce qu'il ya pas de substituts en parler tout à l'heure il ya les substituts à court terme que vous trouverez en faisant un peu de recherche sur le web de produits qui sont sur le marché qui s'apprête à y être ou d'autres qui sont qu'au stade de la publication scientifique et il faut les identifier alors une fois identifié il constitue un risque ou pas à voir mais en tout cas il faut montrer que vous avez fait le travail de voir s'il n'y a pas de substituts ou s'il ya des substituts et s'il y en a qui ne porte pas qui ne nuisent pas qui vont pas réduire votre chance de d'aller sur le marché donc les nouveaux entrants bien sûr donc les produits similaires mais qui sont nouveaux comme le vôtre le sera un vous aussi vous êtes à risque pour un nouveau voisin qui ont qui a une idée similaire et qui hésite à la lancer parce que et s'il voit que vous avez ce produit similaire et qui vous soupçonne d'être meilleur que lui il va il va prendre en compte l'information et ou abandonner ou renforcer son projet comme qu'on vous veut vous ferez les fournisseurs les donc les concurrents on arrive toujours à salade et les pouvoirs publics il peut y avoir des réglementations dans nos dons il y avait beaucoup de produits en tout cas pour ceux que que j'ai vu que j'ai eu à connaître qui était que je trouvais intéressant qu'il y avait un fort impact sur l'écologie et c'est un domaine je pense ça se manque qui va et qui va recevoir de plus en plus de réglementation de la part des pouvoirs publics nationaux internationaux il faut vraiment il faut sentir le sens du vent pour le prendre en compte cela et tous ces produits on parle du ti o2 c'est un exemple type le ti o2 peut on trouve partout aujourd'hui par exemple par exemple chez saint gobain ça fait déjà 30 ans qu'ils font des vitrages ou pour avec un dépôt de ti o2 en surface pour éviter d'avoir à laver les vitres sur les solets autour où c'est difficilement accessible donc ça existe et même dans les cosmétiques on trouve énormément ti o2 n'est pas à l'abri que demain il y avait un fort un fort mouvement de la population et le ti o2 puisse être interdit voilà où ça oui donc c'est une c'est une carte qui vous montre donc en fait d'où peuvent venir en fait donc des sources donc de ou des actions de concurrence dans votre projet une rédaction comme l'a dit donc denis approprié vous permet donc de voir que vous avez bien étudié donc votre environnement qui est composé donc de tous ces ces acteurs type d'acteurs avec qui vous allez devoir aussi composer dans l'avenir même en développement votre société c'est naturel d'avoir donc en fait des concurrents et c'est naturel et même c'est important d'avoir donc des clients mais de savoir que vous en avez pris un compte et que vous les avez identifié des la formulation donc en fait formulation de votre de votre projet et qui permet donc de bien cibler votre votre action donc on passe à la slide suivante donc voilà alors une première donc on va regarder la la propriété industrielle la liberté d'exploiter c'est un c'est un élément important vous en avez tous parlé mais on va parler analyser les risques et opportunités du projet c'est que c'est aussi un exercice qu'il faut faire le consortium est important et les tâches de la planification voilà là on rentre dans le dans dans le dossier on tourne ça pour voir la la partie propriété oui oui ça marche ah non avant c'est bon bah avant voilà alors la propriété dans vos dossiers vous avez je crois que tout le monde a parlé de brevets et c'est visiblement très important pour vous par contre par contre beaucoup d'entre vous ont parlé de brevets et on n'a pas forcément été clairs sur le sujet on va protéger on a protégé on est sur le point de protéger le dossier était déposé on va voir mais ça ne suffit pas ça un résultat peut être protégé par un savoir-faire sans qu'il y ait certains domaines il peut y avoir oui un savoir-faire qui reste secret et sans qu'il y ait besoin de projet par exemple parmi vous il y avait quelqu'un qui travaille dans le domaine des marbres et qui a un très beau projet je trouve de réutilisation des déchets de l'industrie du marbre pour en faire des produits des produits de salle de bain de cuisine ou d'autres et qui a visiblement déjà travaillé son sujet qu'il a travaillé avec un centre technique et qu'il a montré à beaucoup d'industriels qui visiblement ont été intéressés bon le résultat a été divulgué aux industriels la notion de brevets a priori elle tombe à l'eau sauf à breveter vraiment quelque chose des choses très précises mais tout ce qui a été divulgué n'est plus protégeable mais pour autant ça n'empêche pas de développer de développer à l'échelle régionale par exemple quelque chose de très intéressant sur le sujet alors les résultats sont-ils protégés bon sinon pour d'autres sujets votre collègue qui fait des produits à vendre sur le marché pour des produits biocides à vendre au magasin ou autre pour là il faut que ce soit protégé parce que tout le monde tombera dessus pour vous copier sinon qui est propriétaire c'était rarement clair ça on dit souvent le projet le brevet l'invention est breveté oui mais par qui qui est propriétaire copropriétaire certains dossiers avaient des brevets issus d'une collaboration industrielle c'est pas négatif c'est même plutôt bon à mon avis mais il faut le dire si c'est une copropriété qui laisse aux deux la liberté d'exploiter ou est-ce que dans la copropriété il y a des règles déjà établies d'exclusivité de ce copropriétaire pour exploiter le domaine une liberté pour vous de faire autre chose il faut jamais rester dans la précision un brevet c'est un titre de propriété une propriété et là des propriétaires est-ce que c'est vous tout seul est-ce que c'est un tiers j'ai même vu un projet issu d'une collaboration internationale avec des japonais je crois me rappeler il serait étonnant que le porteur marocain soit seul propriétaire de ce qui est issu d'une collaboration internationale peut-être qu'il a des libertés qui lui ont été accordées mais en tout cas on ne peut pas rester là-dessus on ne peut pas ne pas le préciser sinon on pense que c'est un oubli et que c'est qu'il y a un doute et que dans le doute abstiens-toi est-ce que des divulgations ont eu lieu oui, il y a un autre projet je ne sais pas s'il est parmi vous dans le domaine de la santé de l'équipement, de l'appareillage pour la santé avec dès le début l'idée de créer une start-up et dans le texte on dit oui, les choses ont bien évolué l'invention est bien clairement établie et le porteur de la start-up sera propriétaire des futurs brevets pour ma part, en lisant ça je ferme le livre je me dis, voilà, on n'est pas dans la maturation si un annonce n'existe et qu'il sera propriétaire du futur brevet à lui de le financer ce n'est pas au public de maturer ce projet pour le transférer il faut le préciser et j'arrive au quatrième point la liberté pour exploiter on peut être copropriétaire et qu'un seul ait la liberté pour exploiter on peut être copropriétaire avec une liberté totale ou deux pour exploiter on peut être tenu par des exclusivités ou pas mais en tout cas il n'y a pas de bon ou de mauvais choix il faut que dans votre dossier vous l'exprimiez clairement qui est propriétaire et quelle liberté vous aurez d'exploiter une fois la maturation terminée et votre produit prêt à devenir une innovation à être exploité un point un point donc à compléter Denis il est très important aussi de préciser entre inventeur et propriétaire en fait c'est deux choses différentes inventeur donc c'est que on a un droit en fait on a participé ou contribué ou on a inventé en totalité en fait l'invention mais le propriétaire donc en fait c'est une notion qui est différente c'est peut-être donc l'établissement qui ou l'organisme donc en fait qui vous emploie selon le cadre donc ça c'est important donc en fait de préciser ça et souvent on voit une une ambiguïté en fait entre propriétaire et inventeur qui n'est pas précisé tout à fait donc on peut très bien dire donc en ligne donc le porteur de projet est inventeur donc de l'invention et en accord avec l'établissement il dispose d'une liberté d'exploitation en fait dans le domaine etc. et préciser donc c'est en deux phrases on enlève donc toute ambiguïté donc en fait qui peut paraître dans votre dossier et donc la liberté d'exploitation elle est à deux niveaux elle est à la fois à l'échelle des partenaires avec qui on a collaboré ou des établissements desquels relèvent les inventeurs mais il y a un autre niveau de liberté d'exploitation qui consiste à faire une étude auprès de l'office des brevets qui montre que les revendications sur lesquelles s'appuie votre brevet ne croisent pas d'autres revendications dans d'autres brevets c'est-à-dire est-ce que vous avez une liberté d'exploitation par rapport à l'existant et ça c'est quelque chose qui viendra peut-être donc plus tard mais c'est important de garder ça en tête que la liberté d'exploitation qu'on vous demande là c'est d'abord donc en fait à l'échelle de la collaboration et avec les parties prenantes qui contribuent et un peu plus loin donc un peu plus tard donc en fait c'est une étude spécifique qui montre clairement que vous n'êtes pas donc impacté par des brevets donc existants et ça c'est généralement c'est des études qui portent qui passent absolument par l'office des brevets parce qu'il faut accéder en fait donc de manière très spécifique à toutes les bases de données des brevets et donc et de bien comprendre effectivement les termes des revendications voilà ce que je voulais compléter Moussa et Denis si vous permettez donc il y a un participant qui souhaite intervenir il a une question bien sûr si on peut prendre la question de une porteuse de projet c'est Mriam Kharoubi si Mohamed si on peut activer le micro Mriam oui bonjour Mriam bonjour tout le monde bonjour Mriam excusez-moi de vous interrompre je vous en prie pendant votre présentation mais c'est à dire la question la question est en fait la suivante donc pour le développement industriel plutôt le développement de maturation qui va être avec l'industriel on n'est pas on n'est pas arrivé jusqu'à présent à déterminer les modalités c'est à dire si il y a un partage une copropriété comment elle va être partagée donc on bloque sur 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 ce point là et on aimerait bien être un peu plus éclairé par 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 les spécialistes pour c'est à dire pour entrecarer les questionnements futurs lors du pitch alors pas encore clair et on bloque il faut le dire on bloque sur sur ça alors votre votre projet il en est à quel stade aujourd'hui est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que le résultat de recherche est là oui oui est-ce que vous l'avez obtenu seul ou avec l'industriel non on l'a obtenu seul jusqu'à présent il est il appartient à l'institution le propriétaire c'est l'INRACH oui et au fait on est en cours de brevetage donc c'est pas encore donc vous allez poser on est on est franchement on est dans les dernières phases de drafting d'accord et c'est-à-dire l'industrier il n'est pas on va pas dire qu'il n'est pas très convaincu mais tant que le brevet il n'est pas encore là il est plus ou moins c'est-à-dire qu'il est craintif il est quelle est sa crainte sa crainte au fait c'est que comment il va comment il peut par exemple négocier des royalties sans être sûr qu'on va avoir ce brevet mais moi en tant que point focal au niveau de l'Olympique je sais que ça va être très brevetable d'accord donc je pense l'invention elle est à vous elle vous appartient donc vous serez enfin votre établissement sera le seul propriétaire l'industriel n'a pas de droit de propriété ça on le sait ça on le sait mais pour ce qu'on va développer ensemble après dans le projet de maturation alors d'accord alors donc ça vous appartient et vous êtes libre de l'exploiter avec on lui accorde une licence à lui ou à quelqu'un d'autre bon s'il est là s'il est présent et qu'il manifeste un intérêt c'est bon pour vous c'est une licence non exclusive voilà voilà mais dans ces conditions là maturer en principe la maturation n'emmène pas normalement enfin je connais pas le détail de votre projet mais normalement n'apporte pas de nouveaux de nouveaux titres de propriété n'apporte pas de nouvelles inventions la maturation elle développe l'invention existante pour la rendre transférable ben moi j'aurais tendance à vous dire incitez-le entrez-le dans votre consortium pour maturer votre invention faites le même travail faites-lui travailler la partie développement économique étude du marché précisez le marché et autres et ben il sera bien placé le moment venu pour prendre ou pas une licence mais ce sera une licence payante bien sûr il n'est pas propriétaire de l'invention la maturation n'ouvre pas de nouveaux droits alors tout à fait tout à fait dans le contrat de consortium que vous établirez avec lui s'il participe à votre projet de maturation pour le développement inévitablement vous vous trouvez un intérêt à ce qu'un industriel est présent déjà dès maintenant pour l'exploiter il faut quand même savoir que la grande majorité des inventions finissent dans la corbeille sans jamais être exploitées absolument c'est un intérêt pour vous d'avoir cet industriel mais c'est un intérêt pour lui de participer activement au développement et d'être bien placé d'avoir un argument pour choisir en connaissance de cause si c'est intéressant pour lui de prendre ou pas une licence donc dans le contrat de consortium à la limite vous pouvez lui donner des droits prioritaires mais absolument ce reste des droits prioritaires qu'il utilisera ou pas simplement alors en complément donc Denis a évoqué ce contrat avec un avantage prioritaire généralement qui sont faits dans ce type de maturation c'est à dire on part d'un existant qui ne relève pas de la collaboration avec l'industriel mais on a besoin d'un industriel pour aller plus loin donc il faut lui donner un avantage bien entendu donc en fait c'est en fait d'une priorité un avantage oui voilà c'est ça par contre donc il y a des voies alternatives ça c'est très important un il faudrait donc ce que je vous conseille je vous entends très mal est-ce que vous m'entendez ? allô ? on vous entend très bien donc c'est Marie-Méla c'est de ton côté qu'il faudra faire l'effort oui 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 donc Marie-Méla donc c'est bon je vous entends merci d'après ce que vous vous avez dit ce qu'a évoqué en fait Denis un donc le brevet donc en fait ou le savoir-faire développé de l'invention initiale donc n'a pas fait l'objet donc de partenariat avec l'industrie donc là vous pouvez le déposer seul par contre donc en fait le contrat la voie donc du contrat de consortium elle est importante une deuxième voie possible que je voulais évoquer supposons supposons que dans le cadre donc de votre maturation vous avez trouvé en fait une invention supplémentaire c'est-à-dire comment produire quelque chose spécifique dans laquelle en lien donc avec l'invention initiale et dans laquelle donc en fait il y a une participation en fait donc de l'industriel donc en complément donc ce qu'a dit Denis donc en fait il y a possibilité d'avoir en fait un deuxième brevet dans lequel qui dépend donc du premier par exemple et dans lequel donc en fait l'industriel ou les membres du consortium donc en fait sont associés donc ça devient copropriétaire d'un brevet dépendant donc en fait d'un brevet principal et cette stratégie généralement elle est déployée pour développer une grappe parce qu'un brevet tout seul donc il est attaquable et généralement donc dans la phase donc de développement donc en fait on dépose un certain nombre de brevets un brevet donc phare au milieu mais aussi comment procéder pour le fabriquer comment utiliser tel process ou adapter donc en fait pour répondre en fait au brevet initial donc il faut rassurer votre partenaire donc industriel lui expliquer que bien entendu donc il est important d'être associé comme l'a dit donc Denis donc à votre projet donc de maturation et que votre objectif bien entendu donc c'est de le faire participer et qu'il gagne donc en fait avec vous mais bien entendu en fait à la bonne place c'est-à-dire à la place qui lui convient donc dans le cadre donc de cette participation donc aux consortiums ça c'est très important j'espère qu'on a répondu donc Méliem donc à votre à votre question oui oui en partie oui je peux juste rajouter un truc par rapport à l'expérience de ce côté au Maroc c'est que quand on parle de partage de l'IP au processus de maturation c'est-à-dire la maturation il peut déboucher sur de l'IP qui est nouvelle mais quand on va partager on partage en fonction de la contribution inventive ça veut dire si on te donne des chaises ou je ne sais pas ou des câblages ou je ne sais pas ou une infrastructure sans qu'il y ait une contribution réellement inventive on n'a pas droit à cette propriété intellectuelle parce que j'ai mis l'accent sur ça parce que j'ai eu des expériences au Maroc où parfois on te donne juste de l'infrastructure etc. et on te dit dans un incubateur axulatérateur ou un truc pareil on te dit nous aussi on a droit à l'IP non s'il y a une contribution inventive et bien sûr il y a des experts pour ça etc. qui savent comment apprécier et évaluer cette contribution inventive oui c'est un point très important voilà je veux rajouter madame votre industriel bon l'industrie ce n'est pas le loup dans ce genre de projet en général c'est un industriel des bienvenus c'est une assurance c'est une bonne forte probabilité qu'il y aurait une expatriation au bout mais après il faut relativiser les choses il ne faut pas non plus qu'il se montre exagérément exigeant parce que le risque qui court lui s'il ne fait pas affaire avec vous c'est que votre projet est beau que vous le maturiez bien que vous le transfériez à une entreprise qui sera son concurrent et il se mordra les doigts par la suite parce qu'il avait la possibilité d'avoir un beau sujet et puis il a laissé passer donc vous êtes aussi quelque part en position de force si votre projet est beau s'il est attirant si votre produit sera désirable il trouvera intérêt à faire affaire avec vous le son il est vraiment haché il y a un problème de sang on entend très très bien il y a un problème de sang non mais il n'y a pas de problème parce que les collègues on entend très bien donc on est sur la même place est-ce qu'il y a des gens je pense que le problème vient de ton côté je pense oui Meryem c'est de ton côté qu'il y a le problème ce qu'on propose donc à Meryem oui c'est Meryem oui dans l'éventualité où Meryem aurait donc des des points éclairés sur ce sujet qu'elle n'hésite pas donc de nous contacter de née ou moi par mail ou par donc voilà donc ça on peut on peut compléter l'information voilà merci beaucoup voilà donc on va passer à la slide suivante on poursuit au SWOT voilà donc voilà le là on est dans l'analyse des risques parce que votre projet tout beau qu'il soit il y a des risques qu'il ne puisse pas faire il y a des forces il y a des faiblesses il y a des opportunités puis il y a des menaces on a déjà on l'a bien abordé jusqu'à maintenant tout ce qui peut être menace opportunité l'intérêt on a dans les dossiers qu'on a vu on n'a pas vu de diagramme de SWOT établi ce n'est pas forcément rédhibitoire mais simplement le fait de remplir ce diagramme parce que ça existe pour tous les projets quel que soit le projet que vous avez vous devez pouvoir renseigner les quatre les quatre cases de cette analyse de risque il a inévitablement des forces parce que sinon vous ne l'amèneriez pas à l'appel à projet il a forcément des faiblesses il faut être humble il faut les identifier et quand on identifie bien ces faiblesses on sait les travailler pour en faire des points forts il répond à une opportunité puisque vous avez vu qu'il y a un marché pour et des menaces etc. donc le fait de remplir ce tableau ça vous oblige à vous poser ces quatre questions sans les vertus de ce diagramme de SWOT obligez-vous faites-vous mal remplissez-le s'il vous plaît parce que forcément vous aurez des choses dans toutes les cases vous ne pouvez pas avoir de de diagramme SWOT avec que des forces ou avec que des faiblesses ou avec sans menace un projet sans menace n'existe pas non plus et c'est très important d'avoir l'esprit critique envers votre propre projet de temps en temps le fond de prendre de la hauteur c'est important donc d'identifier pour vous-même et pour les évaluateurs le fait comme l'a dit Denis de parler de ses faiblesses ce n'est pas un point ce n'est pas négatif au contraire ça montre que vous en avez pris compte et que vous cherchez donc en fait d'identifier une solution pour remédier aux faiblesses ou aux menaces et ça c'est une qualité ça devient une qualité par contre de ne pas en parler du tout ça devient en fait une ignorance de quelque chose qui est important que vous ne savez pas et donc et là ça devient donc vraiment critique voilà oui parce que oui des projets ou des personnes avec que des forces et pas de faiblesses que des qualités et aucun défaut bah hormis peut-être vous savez moi ça n'existe pas non restons non franchement on a la plaisanterie astreignez-vous faites-vous mal remplissez les trucs chercher des faiblesses et quand vous aurez identifié vos faiblesses vous saurez on va voir la slide suivante construire le le travail à faire les 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 work packages pour pour amener votre projet au bout parce que vous aurez bien identifié les les faiblesses et les menaces aussi les les forces et les opportunités ça ça vient tout seul en général en disant donc voilà donc là la slide suivante voilà le le consortium alors voilà c'est un autre sujet où on a été un peu frustré en tout cas moi je l'ai été dans vos dans vos projets souvent vous avez vous êtes une équipe des fois dans le groupe de travail ou des fois un peu plus pluridisciplinaire et vous avez continué la maturation dans le même environnement que celui dans lequel vous avez fait l'invention trouvé or là vous allez faire maturer c'est un travail différent de l'invention votre travail de recherche il est terminé donc il y a un autre travail à faire qui est différent on a vu tout à l'heure il y a du il y a de l'étude de marché il y a demain ou après-demain vous parlerez de de finances vous allez devoir travailler avec un avec un un ville industriel qui veut vous arracher votre invention sans vous payer il y a d'autres choses à faire que ce que vous avez fait pour obtenir votre invention pour vous arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui et pour réussir cette phase nouvelle il y a forcément des parties prenantes à votre projet qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant alors dans votre consortium vous avez je vois mal vous avez toujours des membres académiques forcément puisque même si on est en maturation on n'est plus dans le domaine de la recherche de nouveautés mais malgré tout il faut il faut avancer il faut développer la nouveauté donc ça reste quand même le propre c'est l'inventeur qui reste le mieux placé pour poursuivre mais par exemple quand je reviens à mon exemple tout au début d'une molécule chimique tirée de plantes marines bon il y a le chimiste qui a trouvé qui a créé Eureka sur la paillasse qui a trouvé la molécule mais faut-il après la synthétiser et en faire un produit livrable il y a un peu de génie de procédé qui quand même est un savoir un peu différent de celui du chimiste qui cherche la molécule donc voilà on n'a pas vu de de consortium de parties prenantes académiques au-delà de ceux qui ont participé à l'invention posez-vous la question à chaque fois est-ce que je n'ai pas besoin d'un savoir académique autre que celui qui a déjà participé jusqu'à maintenant des centres techniques le centre technique c'est l'intermédiaire entre l'industriel et vous souvent il est aussi souvent chez vous que chez l'industriel en tout cas il connaît les deux parties il est bien passé il y a beaucoup de plusieurs projets le 7MCO par exemple on l'a vu souvent dans les projets j'ai l'impression qu'il est très actif au contact de l'académie faites-le participer les études de marché de la développer ça peut être ça peut être son sujet c'est lui il connaît bien le monde de l'entreprise il sait bien caractériser les besoins et sentir la possibilité de valoriser après l'autre alors voilà industriel candidat on a eu l'exemple tout à l'heure d'Adam qu'il y a un industriel qui est présent il veut il ne veut pas il veut avoir des assurances il veut être sûr en fait le monsieur il veut il veut acheter un billet du loto mais il veut être sûr en l'achetant qu'il sera gagnant du gros lot et bien non ce ne sera jamais quand on fait quand on s'investit dans un projet de ce type là ben on prend un risque mais en même temps on peut gagner le gros lot le produit fera peut-être son bonheur dans les temps à venir s'il inter donc il faut faire l'effort d'intégrer un industriel mais on a bien vu dans l'échange de tout à l'heure ce n'est pas facile il faut bien il faut bien définir les choses qu'est-ce qu'il va faire dans ce consortium qu'est-ce qu'on lui qu'est-ce qu'on lui fait travailler c'est lui le mieux placé pour parler industrialisation par exemple le changement d'échelle parce qu'entre votre produit il y a un travail de skylab à faire entre faire un petit bidon au laboratoire et faire des mètres cubes c'est un autre procédé c'est lui qui est quand même le plus capable de le faire et de déterminer quel investissement il faut faire pour industrialiser votre produit donc chaque fois moi je pense c'est peut-être mon expérience passée je pense qu'à chaque fois qu'on mouille un industriel on a une chance supplémentaire de réussite mais il ne faut pas le faire à l'aveugle il ne faut pas lui donner les clés de la maison et lui laisser faire ce qu'il veut chez vous il faut délimiter son apport et ses tâches et donc pour ce point il faut absolument établir les rôles et les responsabilités de chacun des membres donc en fait avant de commencer ça c'est très important de partager une vision commune qui fait quoi de faire en fait ce qu'on appelle un RACI c'est qui est responsable de quelle tâche qui doit prouver quelle tâche qui est informé et qui est consulté et donc ça permet à tout le consortium de travailler de manière dynamique sans que certaines parties gênent les responsabilités d'autres et donc ça c'est très important de mettre en oeuvre comme d'ailleurs donc un accord de confidentialité d'entrée de jeu ça c'est quelque chose qui s'impose et qui rassure tout le monde c'est à dire qu'on peut se partager des informations confidentielles entre membres du consortium mais on définit des règles de protection donc des informations qu'on échange donc ça c'est essentiel un petit exemple quand j'étais à Strasbourg au CNRS on avait un laboratoire qui avait déposé un brevet sur l'encapsulation de produits chimiques sur des fibres cellulosiques donc sur le textile le cotonnier idéalement donc il y avait des petites capsules qui permettaient d'être rechargées et de diffuser à une vitesse contrôlée en fonction de ce qu'on utilisait pour faire la capsule idéalement ça s'adressait aux gens du textile pour diffuser des arômes même des médicaments ou d'autres choses et comme je sortais des veaux j'ai eu plein d'entreprises textiles qui étaient en malle je me suis empressé d'essayer de mêler des entreprises textiles de mon coin dont je savais qu'elles étaient en difficulté et qu'elles cherchaient des produits je n'ai pu faire affaire avec aucune parce que toutes voulaient le billet de l'autogagnon dès le début et en fait on a fait affaire avec une entreprise du centre de l'Europe une toute petite entreprise qui a fait 3000 kilomètres qui a traversé l'Europe et qui a vu sur le web que mon laboratoire il avait ce truc là et qui est venu taper à notre porte en disant moi je suis candidat et je suis prêt à investir dedans c'était une petite PME on a fait le projet avec lui parce qu'il n'y avait personne dans l'environnement immédiat qui n'avait envie de le faire ne voulait s'investir et ça a fait son bonheur il a fait un produit il a déposé des preuves par la suite sur son apport à lui mais ça a fait son bonheur à l'issue donc vous voyez il faut il faut mêler des entreprises qui ont cette envie d'investir dans votre projet et ça existe donc les responsabilités on les a aussi c'est ce que vient de dire Moussa le consortium c'est une grande table mais chacun a un travail à faire et chacun a une responsabilité et on détermine et c'est pas la foire d'empoigne on est là on détermine qui décide de quoi comment on s'organise comment on fait le reporting entre chacun et quelles sont les responsabilités dans le consortium et qu'elles et surtout dans l'accord de consortium pour revenir à la slide de tout à l'heure sur la PEI dans cet accord de consortium on détermine dès le début si vraiment le jackpot est là qui a droit à une part du gâteau et en quoi elle consiste cette part du gâteau des royalties pour les inventeurs parce qu'ils sont brevets et un droit à exploiter pour l'industriel qui en fera ses choux gras tout le monde est gagné à la fin donc ces éléments ces éléments-là peuvent faire l'objet d'un paragraphe qui explique que vous avez monté un consortium composé de les profils et qu'un accord est mis en place pour cadrer les relations donc ça donne de manière objective l'information que vous êtes bien avancé dans ce sujet voilà donc tous les projets d'après ce que j'ai vu ne s'y prêtent pas déjà dès maintenant ce n'est pas ce n'est pas la panacée non plus mais par contre j'ai vu il y a des projets qui eux à coup sûr trouveront avantage à la participation centre technique ou industriel et cela ce serait dommage qu'il n'y soit pas en tout cas ce serait un point faible de votre projet d'être proche de l'industrialisation et de ne pas trouver une industrielle ou en tout cas s'il n'y est pas il faudra l'argumenter il faut dire pourquoi oui Moussa oui d'autant connaissant l'environnement académique au Maroc le volet équipement de production de petits objets etc donc en fait dans nos environnements donc généralement sont manquants et le fait d'associer en fait un centre technique ou un industriel permet donc généralement d'accélérer la maturation donc en fait de votre projet donc avec des meilleures spécifications possibles donc de l'état de l'art en matière donc de technique donc d'industrialisation c'est deux métiers différents et c'est pour ça que c'est important d'associer dans la mesure des possibles si votre projet s'y prête bien d'associer dans un cadre que vous définissez donc avec vos partenaires donc des partenaires industriels on a vu comme l'a dit donc Denis la plupart des projets donc en fait qui méritent d'être associés à des partenaires ou d'avoir des partenaires industriels ne mentionnent pas du tout n'ont même pas une idée que que ça peut être utile mais même c'est indispensable d'avoir des partenaires industriels donc voilà c'est pour ça qu'on revient beaucoup en fait et on incite beaucoup sur ce volet là voilà donc là on revient une slide sur les tâches à planifier donc on en a parlé déjà je pense que votre projet il est segmenté il y a plusieurs tâches à faire et bien les tâches elles ont un contenu détaillé un résultat attendu des livrables mais ça c'est quelque chose dont vous avez coutume dans votre métier de recherche aussi une tâche à un responsable il y a un calendrier d'exécution et on détermine mais ça vous en parlez dans la prochaine web des ressources affectées donc c'est de l'humain et de la finance et l'industriel peut apporter des finances aussi mais ça je pense que Loïc et Moussa vous en parlera le prochain coup demain vous intégrerez les apports de l'industriel là vous valoriserez aussi le temps passé par l'industriel c'est important pour le projet absolument la suivante parce que je crois qu'on est bavard il me semble donc les tâches pour faire un retour elles couvrent tous les aspects du projet technique et économique c'est aussi c'est un c'est quelque chose qui nous a un peu frustré aussi dans vos projets on n'a pas vu beaucoup de parties économiques dans vos projets on a certains projets qui ont été décrits d'une manière qu'on avait l'impression que c'était proche de l'industrialisation et il n'y avait aucune tâche sur l'industrialisation possible est-ce qu'il faut des gros investissements est-ce qu'il faut construire une usine est-ce qu'il faut enfin est-ce que le est-ce que le marché doit être continuer à être questionné pour être bataille est-ce que c'est économiquement faisable on peut avoir un projet génial mais qui coûte tellement cher à produire que personne ne vous l'achètera ça c'est une tâche qu'un industriel saura très bien faire ou un centre technique saura très bien faire donc voilà situer votre produit il y a la technique mais il y a aussi l'acceptation par le client elle dépend aussi du coût auquel du prix auquel votre produit lui sera vendu il ne faut pas l'oublier ne faites pas des produits qui sont entourés d'une couche d'or voilà ces tâches elles sont déduites de l'étude du marché elles répondent aux risques que vous avez relevé dans votre SWOT par exemple si vous n'avez pas fait une étude suffisante du marché si vous n'avez pas pris le temps de poser sur le papier les risques relevés votre définition des tâches sera assez morne avec un grand risque de passer à côté de l'essentiel si vous vous êtes fait mal pour l'étude de marché pour bien poser les risques alors les tâches normalement tomberont beaucoup plus facilement sous votre plume et bien sûr sur l'ensemble votre somme de travaux de tâches à effectuer on est bien d'accord entre nous ces tâches chaque tâche a un propriétaire un ouvrier pour la mener et des livrables à rendre c'est pas forcément vous le porteur qui allez tout faire vous allez distribuer les tâches de manière la plus efficace et une fois que toutes les tâches ont été menées vous arrivez normalement à un projet mature prêt à être transféré à un industriel et si si vous arrivez à ce point là c'est que votre liste des tâches aura été bien à propos et complète surtout et ça couvrirait donc cette phase de maturation qui est l'objet de cet appel à projet voilà planifier le projet un outil le diagramme Gantt de la suite oui voilà on en a déjà parlé une autre fois le Gantt c'est le diagramme de Gantt je pense que vous le connaissez la plupart quand j'étais en activité j'aimais bien utiliser le Gantt pour voir cet échelonnement des tâches après cet exemple-ci je pense qu'il est assez ancien puisque on termine une tâche avant de commencer la suivante du coup on arrive à des on arrive à des durées de projet très longues mais à voir comment se recouvrent il y a des tâches qui peuvent se recouvrir on n'est pas obligé de tout faire moi j'étais élevé dans le monde de l'armement de la DGA à une époque des années 80 où le maître mot c'était on ne commence rien avant d'avoir fini la tâche précédente et puis on arrivait et on faisait la pré-étude l'étude et puis les acheteurs on les faisait intervenir tout à la fin et à la fin on découvrait que tout au début on avait déterminé des produits qui étaient introuvables sur le marché et l'acheteur ils pouvaient toujours couvrir pour les trouver ou alors ils les achetaient à un prix d'or donc aujourd'hui on fait plus d'ingénierie simultanée on raccourcit le diagramme on fait chevaucher les tâches quand on le peut bien sûr mais on communique c'est le rôle de l'organisation du consortium quand on mène une tâche et qu'à un moment donné dans sa tâche on sent qu'on est en train de créer une contrainte pour la tâche d'un côté et bien on n'arrête pas pour autant on doit s'informer donc voilà le Gantt c'est un bon outil de présentation de l'échelonnement des tâches et par rapport à votre présentation en Gantt résume toute l'organisation que vous envisagez donc en fait du projet et ça permet dans le cadre donc du pitch ou donc de l'étude de votre dossier de comprendre très rapidement où sont les contraintes où sont les jalants de voir qui est responsable comment a interagé le consortium c'est très synthétique mais ça donne beaucoup d'informations je passe à la slide suivante Denis voilà juste très rapidement pour finir planifier le projet penser aussi c'est bon c'est un peu plus annexe mettre à jour le plan quand il se passe des choses quand on prend du retard quand on prend de l'avance mettre à jour ou on trouve quelque chose qui finalement invalide ce qu'on a déterminé au départ il ne faut pas continuer dans l'erreur il ne faut pas persévérer dans l'erreur il faut remettre à jour et trouver une autre une autre voie prévoir des solutions alternatives en cas d'échec d'une tâche ça existe aussi il y a des tâches qu'on prévoit et puis finalement ça échoue parce qu'on a on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas idée au départ on réoriente ce projet ce n'est pas un échec c'est simplement c'est une adaptation et surtout reporter au plus tard les choix engageants et irréversibles par exemple j'avais travaillé un moment dans le domaine de l'aéronautique quand on étudie un nouvel avion souvent dès le début on choisit le type de voilure est-ce que c'est une aile delta est-ce que c'est des ailes est-ce que c'est de deux ailes plates et bien en faisant ce choix on oriente une grande partie des choix qui en sont déclinés donc l'idée c'est les choix qui engagent qui sont irréversibles garder-les pour plus tard le plus tard possible en tout cas c'est ça pour avoir les éléments de décision les plus probants tout à fait et un petit développement durable puisque c'est quand même une partie du guide et vous serez aussi vous serez aussi noté là-dessus et ça c'est Moussa le grand maître du développement durable merci Denis donc le développement durable en fait il impacte de plus en plus en fait donc les projets et les technologies et donc il y a deux points qui sont présents donc dans le guide auquel il faut répondre c'est l'impact pour l'usage humain et pour l'environnement et l'impact ou les impacts socio-économiques environnementaux donc de manière un peu plus large par rapport aussi donc en fait c'est la position et l'intérêt donc en fait du pays donc en gros donc dans votre dossier vous pouvez identifier quels sont les enjeux comme je l'ai dit donc en fait ça devient une très forte sensibilité donc en fait la question de développement durable en gros les consommateurs des produits de demain ont de plus en plus besoin donc en fait de savoir ce que les techniques de production donc des produits obéissent à des règles de développement durable est-ce qu'ils vont être par exemple contaminés donc en fait ou des sujets donc en fait d'impact sur leur santé et puis par rapport même aux clients intégrer des produits donc de leurs fournisseurs donc qui n'obéissent pas aux questions de développement durable peut réduire donc leur propre capacité donc de vente donc c'est une dans le cadre donc d'évolution liée au changement climatique on demande de plus en plus aux entreprises de produire de manière donc durable d'avoir bien entendu donc des matériaux durables et de minimiser en fait leur impact donc environnemental dans votre dossier vous pouvez donc mentionner par exemple des éléments donc positifs liés au développement durable parce que c'est un sujet qu'on trouve nous très intéressant dans cet appel à projet qui a un critère spécifique au développement durable mais les réponses ne sont pas suffisamment marquées et donc là on vous incite vraiment donc d'en faire part parce que si je prends donc pour notamment pour l'Europe tous les produits qui vont être achetés donc en fait à l'extérieur elles doivent bien entendu montrer donc qu'ils ont fait appel à des énergies renouvelables donc c'est-à-dire que l'impact carbone donc en fait des produits importés petit à petit à l'échelle internationale vont aller dans ce sens donc c'est des marchés entiers qui vont devoir donc se fermer si on ne prend pas en compte en fait les enjeux de développement durable donc pour le cadre donc de votre projet vous pouvez donc mentionner cette question donc de développement durable si vous n'y êtes pas donc déjà donc vous pouvez dire que vous allez faire une analyse spécifique parce que voilà que c'est une question que vous allez prendre donc en compte c'est important vous pouvez mentionner des références connues comme les 17 objectifs de développement durable de l'ONU donc qui signés par 191 pays en 2015 qui montrent donc au-delà des questions donc de l'eau de l'énergie etc des éléments sociétaux sur la contribution à la réduction de la pauvreté ou sur des questions donc d'éducation etc donc c'est des questions qui sont donc très importantes à mentionner donc dans votre dossier et donc ne passez pas à côté donc de ce point qui représente de ce comment dire de ce critère qui est très important et qui est porteur donc en fait vraiment de valeur au-delà donc de la dimension économique il y a une dimension sociétale très forte parce que donc un produit donc un processus peut faire appel à des associations donc de population et qui contribuent donc en fait à travers le développement de ce produit donc à développer donc la société ou les populations donc c'est un sujet important D'accord je dirais même pour ajouter parmi vous il y a des projets qui consistent à recycler des déchets industriels si ceux-là ne font pas le plein des points sur ce domaine-là ils auront un gage absolument et il y en a qui n'ont pas effectivement mention de ce critère c'est pour ça qu'on insiste vraiment dessus et puis il y a des effets aussi des éléments qui concernent des billets on a vu en fait un certain nombre de projets qui font mention au développement durable en traitant par exemple le remplacement de composants qui utilisent des procédés polluants par des matières premières végétales et donc ça c'est intéressant sauf que le choix qui est fait c'est que on utilise en matière végétale en fait on économise en matière processus associant des hydrocarbures et donc de transformation de la matière sauf que leur processus est très consommateur beaucoup plus consommateur en matière d'eau et donc là ça devient un effet négatif donc c'est des sujets qu'il faut vraiment traiter en profondeur voilà en tout cas c'est un sujet comme l'a dit Denis c'est très important et on ne comprend pas qu'il y a quand même un pont entier de projets qui ne mentionne pas ce sujet et qui est vraiment une lame de fond pour tous les produits de demain dans le cadre de lutte contre le changement climatique je rappelle qu'on attend à l'échelle mondiale une réduction de l'empreinte carbone de 50% à l'horizon de 2030 une décarbonation totale et donc tous les procédés tous les produits de demain dans les 10 prochaines années auront donc en fait devront avoir en fait une empreinte carbone bien affichée comme ce qu'on voit pour l'alimentation le glycose les protéines etc les produits de demain vont devoir avoir une étiquette d'impact de développement durable voilà donc on a on a fini donc en fait sur cette question donc Denis donc tu as peut-être des exemples que tu voudrais donc compléter et puis après on ouvre le suivi de la question voilà pas d'autres que ceux qu'on a enfin on arrive oui c'est ça on l'a déjà on peut arriver à aller aux questions absolument absolument on a déjà bien mangé notre temps on n'a pas été fort pour ça il y a tellement d'exemples c'est surtout ça il y a tellement d'exemples intéressants les projets sont tous intéressants et mobilisateurs et on s'est attaché à donner autant d'exemples possibles pour aider donc les porteurs voilà on passe aux questions donc je passe la main donc à Célia Cécile Hichem pour organiser la prise de parole Merci pour ce brillantissime exposé et présentation qui correspond exactement parfaitement à nos attentes en tout cas en tant qu'organisateur j'espère que c'est la même chose pour les participants et que j'invite à s'exprimer c'est une opportunité qui ne va pas se répéter souvent c'est vrai que nous avons juste je veux entre parenthèses nous avons lancé le processus d'accompagnement personnalisé s'il vous plaît il faut contacter les experts qui sont à votre disposition pour les meilleurs délais possibles parce qu'ils ont aussi leur agenda qui est un peu chargé et la période elle est très courte donc la soumission n'oubliez pas que la soumission des dossiers c'est finale et prévue le 17 et l'évaluation les pits c'est le 24 le 25 donc si vous voulez en profiter il faut le faire maintenant donc les gens ne sont pas à la disposition à 100% ils ont leur agenda leur travail etc mais il faut les aviser bien à l'avance pour en profiter davantage alors je ferme la parenthèse et je vois bien sûr les participants à poser leurs questions il y a déjà Cébine Souda qui a qui souhaite poser une question c'est ça merci d'accéder le micro et bonjour bonjour donc merci merci pour ces informations je pense il y a des points qui sont qui permettent de nous accompagner d'enrichir pour la préparation du pitch maintenant concernant la première question la première question qui a été posée et ça c'est une question c'est une réalité en fait c'est un petit problème auquel les porteurs de projets on est confrontés parce qu'aujourd'hui au niveau avec les entreprises les entreprises n'ont pas cette culture ou bien cette habitude de prendre des inventions chez l'université et de payer l'université donc souvent ils ont pris l'habitude de venir demander de prendre des stagiaires de résoudre des problèmes sans rien donner donc ça je pense sincèrement je pense comme ce qui a été dit par la collègue qui a posé la question avant c'est un problème qu'on rencontre donc peut-être peut-être on essaie de faire un peu de diplomatie pour sinon on arrête tout de suite l'entreprise au début il croit que l'université c'est l'État l'État qui paye la recherche il vous paye avec les 15 impôts c'est ça donc ça ce que moi je vois surtout au niveau de la cité d'innovation de l'université de Fès on évite au début lorsqu'on commence à discuter avec les entreprises on évite de leur parler qu'ils vont payer parce que si on commence par ce point on arrête on arrête la discussion c'est-à-dire pour eux donc ça c'est un problème qu'on aimerait bien je ne sais pas comment on va en faire surtout dans le cas du projet que j'ai proposé moi qui est en relation avec des produits pour traiter le bois donc j'ai déjà une entreprise qui a des produits similaires qui ont moins qui ont le produit que je propose il est un peu il est mieux il est mieux il présente au moins un avantage supplémentaire mais maintenant il faut convaincre donc la question pour ne pas trop la question pour faire l'étude financière parce que c'est difficile pour moi de demander à l'entreprise le produit qui est similaire à mon produit que je vais développer ou bien qu'on va développer ensemble avec l'entreprise est-ce que vous le vendez beaucoup c'est-à-dire l'étude de Massé je pense je n'ai pas osé leur poser cette question parce que j'ai peur d'attendre qu'ils ne veulent pas dire leur marché je ne pense pas qu'ils vont pouvoir aider sur ce point de dire quel est leur marché pour le produit qui est commercialisé qui est similaire ou bien qui ressemble à le produit que je propose bien sûr le produit que je propose il y a il y a des avantages qui a été breveté d'ailleurs avec plusieurs brevets donc c'est ça maintenant si je veux faire l'étude de marché est-ce qu'il y a un outil un outil où il y a parce que moi je vais parler au nom des collègues enseignants chercheurs on n'a pas on a l'habitude de faire la recherche les collègues savent faire bien la recherche savent arriver mais maintenant pour faire l'étude du marché surtout l'étude financière c'est-à-dire combien le produit va coûter combien je vais commercialiser combien est-ce qu'il y a assez de segments qui vont donc ça est-ce qu'il y a des outils ou bien il faut qu'on laisse cette tâche pour la maturation c'est-à-dire pour l'accompagnement une fois le produit elle est bien validée avec l'entreprise et l'entreprise est-ce qu'on laisse cette tâche après dans le cadre de la maturation ou bien on doit la faire et on doit je ne sais pas sachant qu'on est presque très difficile de la bien faire alors est-ce que dans votre secteur vous avez un centre technique est-ce qu'il y a un centre technique autour du bois non non à ma connaissance je sais qu'il y a je pense qu'il n'y a pas un centre technique du bois même au niveau du Maroc mais s'il y est je ne suis pas au courant il y a des centres il y a des centres techniques pour le cuir il y a des centres techniques mécaniques mais pour le bois je pense qu'il n'y a pas parce qu'en France je ne sais pas si vous connaissez il y a un CRIT un centre de recherche transfert technologie à côté de l'ingénieur de l'école d'ingénieurs du bois de Epinal c'est des gens que vous pouvez consulter et qu'ils vous répondront oui mais si je les consulter est-ce que je vais les consulter moyennement un paiement ou bien c'est juste un conseil parce que je ne sais pas sur le centre technique normalement on doit le payer c'est ça alors je vais me préciser vous pouvez déjà les appeler c'est une souda et donc il y a deux sous-questions donc la première sur la planification financière les éléments dont vous aurez besoin donc demain on va traiter en fait le sujet comment planifier en fait un projet de maturation qu'est-ce qu'il faut consulter du temps etc mais ces éléments-là donc bien sûr dépendent donc c'est la deuxième sous-question de l'étude de marché quelles sont les données que le marché donc va vous renvoyer alors par rapport à l'étude de marché il y a différentes pistes généralement il faut rédiger un questionnaire précis des informations qu'on veut avoir en fait de la part des acteurs qui sont sur le terrain et on ne questionne pas qu'un seul acteur généralement donc en fait il faut identifier donc entre 8 à 12 acteurs et on pose donc les questions par exemple une petite introduction en fait c'est des choses en fait qu'on peut vous accompagner sur ces éléments-là donc en gros et donc il y a des cabinets spécialisés donc ceux qui font donc des études de marché il y a des cabinets spécialisés qui font des études de marché les études de marketing etc et sont spécialisés donc là-dedans en temps généralement que scientifique c'est des dimensions qui auxquelles on n'accède pas donc naturellement il faut avoir en fait donc une logique business et et donc et de marketing pour pouvoir en fait conduire un échange donc en fait ou un développement donc en fait d'études de marché on peut vous aider donc on vous envoyer le type de questions en parallèle sur le type de questions qu'il faut poser mais pour le pour votre dossier il est important donc de mentionner où vous en êtes est-ce que l'étude donc est faite est-ce que vous envisagez la faire comment est-ce qu'en interne est-ce que vous envisagez donc faire appel à une prestation spécifique à ça donc c'est dans le dossier il faut que ça soit écrit ça c'est très important et donc généralement une étude de marché il y a différents niveaux financiers donc on peut évoquer ce sujet là bien sûr dans le cadre de l'accompagnement si j'en parle c'est parce que vous avez demandé effectivement est-ce que je puisse vous aider sur ce sujet je crois c'est bien ça oui tout à fait on a rendez-vous demain vendredi oui c'est ça tout à fait un de vos collègues vient de signaler qu'il y a un centre technique du bois à Casablanca voilà la question initiale que vous disiez également excusez-moi l'industriel se sent chez lui quand il vient chez vous parce que vous êtes payé avec ses impôts si ça peut vous rassurer c'est quelque chose de totalement d'universel cette attitude là et vous ne changerez pas ni vous ni moi le monde dans l'année à venir simplement l'industriel derrière ces attitudes là il n'est pas idiot non plus s'il voit dans votre projet dans votre produit quelque chose d'intéressant pour lui qui lui permettra d'acquérir de la compétitivité il changera assez rapidement d'attitude et il sera différent payer des royalties sur un brevet c'est comme acheter des produits votre question sur ce point sur ce point qui est très important parce que lorsque j'ai commencé la discussion avec l'industriel j'ai senti puisqu'il a un produit similaire donc j'ai senti au début sa méfiance donc il m'a demandé il m'a demandé d'avoir accès il m'a dit est-ce que les brevets vos brevets sont publiés et bien j'étais obligé de lui dire oui parce que ils sont publiés donc il m'a dit est-ce que je peux les voir donc la question que je me pose est-ce que puisque lui il a déjà des produits est-ce que s'il regarde mes brevets est-ce qu'il ne peut pas parce qu'au niveau du Maroc est-ce qu'on a un moyen par exemple aujourd'hui si demain cet industriel développe un produit sur la base de ses brevets et les commercialise est-ce qu'aujourd'hui au niveau est-ce que d'abord est-ce que je vais savoir qu'est-ce qu'il a utilisé parce qu'il ne va pas dire qu'est-ce qu'il y a dans ces produits ces nouveaux vernis et ces nouveaux peintures qu'il va utiliser il ne va pas mettre qu'est-ce qu'il a mis dedans maintenant s'il s'est inspiré des brevets donc c'est ça le problème donc ce que j'ai j'ai dit à cet industriel est qu'il y a en fait un vrai en réalité qu'il y a des petits points que je n'ai pas mis dans les brevets qui permettent de bien réussir l'invention le produit donc c'est ça qui m'a oui mais en même temps sa démarche est normale elle est logique il cherche à savoir en quoi consiste votre invention donc il valide votre brevet c'est normal maintenant on s'est mis d'accord de signer une convention qu'on va signer le 9 mars avec le président et le directeur de cette entreprise mais j'espère parce que jusque là on n'a pas discuté business on n'a pas dit qu'est-ce qu'il parce que je ne voulais pas rentrer dans ces détails sachant que c'est le seul entreprise au niveau national qui fait des produits similaires parce que c'est des produits écologiques à base de produits naturels donc c'est pourquoi j'ai évité jusque là j'ai évité de discuter avec lui business c'est-à-dire combien l'université va prendre combien l'entreprise va prendre pour éviter de éviter qu'ils sont là c'est important c'est un avantage d'avoir en fait un industriel aussi positionné comme leader de son marché et il faut effectivement donc montrer plus votre projet en maturation est avancé plus vous vous rapprochez du marché plus il sera intéressé c'est-à-dire que si vous êtes trop loin il va considérer plutôt donc en fait c'est une perte de temps par contre si vous commencez en fait l'analyse de la matrice porteur qu'on a montré tout à l'heure plus vous vous rapprochez donc en fait du marché de clients enfin de votre partenaire plus il va avoir en fait excusez-moi je n'arrive pas à entendre j'ai dit parce que j'ai dit donc plus vous allez plus vous allez avancer votre projet de maturation plus votre partenaire va voir clair que votre produit apporte une forte valeur ajoutée qu'il va pouvoir quantifier et dans ce cas il va pouvoir décider quelle part il pourra vous rétribuer donc s'il n'est pas clair donc en fait où il ne sait pas ce qu'il doit rétribuer actuellement c'est parce qu'il n'a pas des éléments chiffrés et donc c'est un élément qu'il faut donc prendre en compte parce que généralement quand on est dans le secteur de recherche et notamment académique quand on arrive en fait à une invention on a le sentiment qu'on a fini la recherche qu'on a fini en fait on a tout fait or l'industriel lui donc en fait ne démarre enfin pour lui ça commence ça commence et du coup donc en fait il n'a pas encore il ne sait pas encore des difficultés qu'il va rencontrer etc donc il évite généralement d'engager des discussions sur quel retour il va pouvoir donc octroyer ni et même sur la propriété donc en fait sachant que même qu'on n'est pas encore dans tout l'effort financier qu'il doit devoir supporter donc ça c'est un élément important donc il faut avancer votre projet de maturation pour faire une expérimentation qu'il puisse par exemple vérifier que votre produit est plus performant que ce qu'il fait et là il va comprendre qu'il envoie donc de 100 segments de sur ce produit et il va pouvoir donc vous allez pouvoir donc effectivement identifier un accord avec donc une valeur ajoutée identifiée claire voilà d'accord d'accord merci et qu'on demande un peu d'argent pour aider dans la recherche le plus souvent ces industriels ils arrêtent ils ne sont pas prêts donc ça malheureusement comme ça a été dit c'est peut-être sur le niveau international mais c'est un point c'est loin de ça c'est pas un bon mais l'entreprise je pense ce qu'il dit voilà l'université elle me propose un produit peut-être que ce produit je vais être capable de le faire sans l'université il suffit que je sache par exemple qu'il y a tel produit naturel ou bien il vient et je vais essayer de le développer donc pourquoi je vais donc je pense c'est ça c'est ça ce qu'il dit que les entreprises vont mettre dans leur tête c'est un problème général beaucoup de PME PMI même dans les pays occidentaux qui n'ont pas une idée de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance c'est à dire l'économie à partir du savoir-faire de la recherche de la science et de ce fait donc il y a une action peut-être de sensibiliser aussi les acteurs industriels mais sur l'autre volet parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industriels qui déposent par exemple des brevets et donc ça c'est lié à cette culture industrielle notamment des PME PMI qui ne maîtrisent pas la démarche scientifique etc donc ils préfèrent on est aussi donc au Maroc dans une comment dire dans une économie de rente à savoir donc j'achète et je vends et donc j'ai une rente etc là dans le cas des appels à projets de transfert de technologie c'est plutôt une valorisation donc de la recherche c'est un axe donc différent et qu'il faut pouvoir donc effectivement sensibiliser donc vos partenaires donc à cet enjeu donc merci donc merci bien sûr à ceux aux partenaires donc qui ont fait de cet appel de projets de transfert de technologie parce que c'est celui qui va permettre donc la maturité donc d'un certain nombre de projets et de les amener comme le vôtre donc peut-être donc jusqu'à la phase donc commercialisation donc ce qui veut dire que la preuve donc en fait de l'utilité et donc de l'avantage du produit va pouvoir être démontrée à l'échelle enfin à l'issue de ce cycle et donc votre partenaire ou d'autres partenaires donc ou les partenaires des autres projets vont bénéficier aussi de cet avantage que vous allez pouvoir les éclairer quand les projets vont arriver à la phase de maturation un certain nombre donc vont trouver plus rapidement plus facilement ces partenaires industriels pour commercialiser donc leurs produits donc ne voyez pas effectivement comme l'a dit donc mon collègue donc Denis ne voyez pas donc derrière chaque industriel en fait donc un plutôt donc en fait un ingénieur donc en fait de développement mais il faut juste les rassurer au moment venu d'avancer ensemble un consortium peut être établi donc avec et puis sans savoir faire donc peut être protégé à travers même un accord de confidentialité pour le rassurer que les connaissances que vous allez devoir avoir obtenir donc de sa part si elles sont si elles ne sont pas dans dans le comment dire qui si elles font vraiment donc l'objet donc de quelque chose de spécifique et qui ne sont pas divulgués donc dans l'état de l'art bon bien entendu donc ils peuvent être protégés et vous n'aurez pas accès il faut trouver un accord gagnant-gagnant pour pouvoir avancer surtout si c'est un leader donc dans son domaine voilà donc il y a eu trois questions donc en une donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps d'autres questions je pense qu'il y a madame Roby madame Myriam qui est intervenue tout à l'heure qui souhaite aussi intervenir merci d'activer le micro Myriam en fait je voulais partager la démarche que j'ai eue avec l'entreprise partenaire parce que la confiance c'est très c'est très important on est arrivé à des petites divergences mais je pense qu'on va pouvoir les c'est-à-dire les dépasser par exemple pour mon cas j'ai fait la direction de l'entreprise à diligenter la direction commerciale la direction technique et la direction de qualité et donc j'ai commencé à c'est-à-dire à faire des échanges avec eux j'ai même je leur ai même concoté une fiche commerciale et cette fiche commerciale elle porte un peu sur bon c'est des résultats mais le process n'est pas n'est pas là donc c'est c'est c'est-à-dire 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 d'une manière assez attractive pour que cette fiche commerciale soit présentée aux clients par la direction commerciale de l'entreprise comme ça c'est-à-dire ils peuvent ils peuvent commencer à sonder leurs clients et avoir le retour de leurs clients et aujourd'hui j'ai eu une réunion avec eux ils m'ont dit que les clients certains clients parce que ça vient juste de commencer certains clients demandent carrément des échantillons et ils demandent également c'est-à-dire les atouts supplémentaires que le produit apporte par rapport à ce qu'il y a déjà dans le marché donc on est convenu de faire une autre fiche fonctionnelle en plus de la première fiche parce que ce retour ce retour des clients de l'entreprise est très très important pour nous et même on a c'est-à-dire on a envisagé de produire des petites quantités dans le planning de dans le planning du c'est-à-dire du projet comme première phase c'est comme pour faire des challenging tests est-ce que le client il a le droit de faire sa propre analyse de regarder le produit est-ce qu'il est vraiment convaincant et je pense que cette démarche-là va rassurer davantage elle va rassurer davantage l'industriel parce que aujourd'hui j'ai eu tout le staff donc déjà le fait que l'entreprise consacre six cadres de son entreprise pour suivre le projet donc la direction commerciale la direction technique et puis le directeur du site et la direction qualité donc ça prouve qu'il est vraiment intéressé donc j'ai absolument voulu c'est-à-dire partager avec vous la démarche donc il faut il faut que le client plutôt il faut que l'entreprise soit partie prenante du projet sinon ça va casser donc quand vous quand vous dites que voilà il y a un échantillon il y a une fiche commerciale il y a une fiche fonctionnelle et que c'est-à-dire la direction commerciale commence à sonder ses clients je pense que c'est un c'est un bon indicateur en fait c'est ce que je voulais dire donc de suite aux questions précédentes c'est plus on s'approche en fait de l'usage de l'invention ou de la technologie sur le marché plus le client donc en fait l'industriel est intéressé et donc là ça devient intéressant vraiment quand on commence à vouloir faire des tests et comme vous l'avez souligné donc en plus on fait une fiche commerciale donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on connaît les avantages des produits qu'on connaît les limites donc d'utilisation et donc ça généralement la phase de maturation vise à répondre en fait à toutes ces questions-là et on est prêt à se lancer et donc on va le présenter en fait demain la phase de maturation peut donc faire déjà l'objet donc en fait des premières petites commercialisations pendant la phase de maturation et ça c'est intéressant on en parlera donc demain donc bien entendu tous les feux sont ouverts là absolument c'est un très bel exemple pardon juste un élément de réponse à Andriam parce que là dans sa son intervention et témoignage donc il y a aussi une question c'est les filtres à mettre en place pour partager l'échantillon pour test au niveau de clients il y a aussi donc des mécanismes pour faire ça à savoir un Material Transfer Agreement qui assure un peu le transfert des échantillons et éviter toute fuite d'éléments confidentiels de reverse engineering etc donc voilà donc il y a ce mécanisme pour prendre le pas vers l'industrie Merci Hicham merci beaucoup et d'ailleurs je reviendrai vers toi pour que tu m'aides à rédiger ce MTA c'est MTA MTA oui c'est ça c'est ça c'est pour oui oui avec plaisir c'est très important on en a vraiment besoin parce que comme tu dis qui sont qui vont utiliser ça pour quel usage et tout ça on compte énormément sur vous pour pour verrouiller c'est-à-dire ce transfert d'échantillons ça marche très bien merci et bien voilà je pense une dernière question de Habit Aziza qui souhaite intervenir merci c'est Mohamed d'activer le micro ou madame Aziza d'activer le le micro bonjour c'est bon le sang oui oui c'est clair bonjour à vous tous donc merci beaucoup pour ce webinaire que je trouve très intéressant et très clair donc ma question concerne le partenaire industriel donc je demande quelles sont les conditions sur ce partenaire que je dois en fait faire les choses demandées par en fait le projet est-ce que je dois faire un papier entre eux parce qu'en fait j'ai commencé la discussion avec un partenaire industriel et elle m'a dit qu'est-ce que vous demandez en réalité parce que mon produit je suis en train de le présenter dans ce projet c'est un produit neuf il n'est pas produit au Maroc et l'industriel j'ai commencé la discussion avec eux c'est un industriel qui fait l'importation des produits conquérants et fait la commercialisation dans le marché local donc ma question donc quelles sont les conditions sur ce partenaire et est-ce qu'il y a un papier que je dois présenter pendant le pitch pour justifier que j'ai un partenaire industriel et merci beaucoup Merci pour cette question de manière générale avant de descendre en fait à ce cas précis pour avoir en fait un partenaire industriel il faut analyser la chaîne de valeur c'est-à-dire est-ce que votre produit apporte de la valeur au partenaire ou est-ce que c'est le partenaire en fait qui vous apporte de la valeur ou conjointement votre produit ou un de ces produits conjointement apporte une valeur à un autre une autre tierce partenaire donc cette configuration il faut l'avoir en tête avant donc d'approcher généralement donc un partenaire parce que le discours et le langage que vous allez avoir ou ce que vous allez écrire donc en fait dépend donc de 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 positionnement vous pouvez très bien avoir je donne un exemple vous pouvez très bien avoir en fait un partenaire un sous-traitant qui va vous faire en fait certains éléments en fait de votre produit mais qui n'est pas donc directement dans la chaîne de valeur où il apporte en fait il est dans votre chaîne de valeur donc à vous mais pas de celle de votre client et donc Donc, vous voyez là, vous allez discuter avec ce partenaire en disant que telle fonction que vous allez réaliser pour mon produit, donc beaucoup de temps, comment vous allez chercher à réduire le coût ou comment vous l'associez pour qu'il vous apporte ces éléments. Maintenant, si vous êtes par rapport à un client ou un distributeur, comme votre cas, il faut comprendre qu'il a accès à des informations, bien entendu, sur des produits similaires et concurrents. Et il est peut-être intéressé pour distribuer votre produit, ce qui lui permet de maintenir une part de marché ou de l'accroître avec votre produit. Mais il faut aussi connaître les accords de distribution, ce qui a des accords très stricts avec les fabricants de produits qu'il commercialise. Donc, vous pouvez, il n'est pas, ce que je comprends de votre commentaire, il n'est pas fabricant lui-même. Donc, en fait, c'est plutôt sa position, c'est dans la phase, dans le segment commercialisation et diffusion vers un marché qu'il connaît. Et il connaît, donc, en fait, vos concurrents et la valeur des produits qui sont apportés. Donc, dans ce sens, je ne le vois pas. Non, ce n'est pas un bon partenaire. Voilà, c'est ça, exactement. Votre produit, est-ce qu'il apporte quelque chose de plus par rapport à celui qu'aujourd'hui il apporte? Ou est-ce que c'est juste, est-ce que le point fort de votre produit, est-ce que c'est uniquement le fabriqué au Maroc? En fait, c'est un produit naturel. Donc, on cherche un substitutif des produits chimiques, surtout dans le traitement des eaux. Donc, on cherche les produits chimiques par un produit naturel d'origine Maroc. Donc, votre produit n'a pas d'équivalent dans sa gamme à lui. Il ne commercialise pas de produits similaires, si j'ai bien compris. De point de vue, en fait, utilisation, donc, il commercialise des produits. Donc, pour le traitement des eaux. Donc, on cherche... Mais pas naturel. ...c'est-ce que c'est produit par notre produit? D'accord. Donc, votre produit, je reformule, son avantage, c'est qu'il est naturel. Oui. Écologique. Oui. D'accord. C'est en soi un point fort. Est-ce qu'il y a des fabriques... Donc, vous dites qu'il n'est aujourd'hui pas fabriqué au Maroc. Est-ce qu'il y a des industriels fabricants possibles au Maroc? Des fabricants à échelle nationale? Oui. Des fabricants autres que votre distributeur? Non. Non, il n'y a pas de fabricants. Il n'y a pas d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faudrait comme entreprise? C'est un chimiste ou...? Oui, c'est un produit chimique. Donc, il y a une industrie qui fait la fabrication des produits, mais ils ne sont pas vraiment des produits de même... Mais ils sont proches des produits chimiques, c'est l'industrie, c'est PCM. Donc, un fabricant. C'est un autre... Ce n'est pas le distributeur, c'est un fabricant. Non, non, ce n'est pas le distributeur. C'est un fabricant, c'est un autre. Moi, j'aurais tendance à dire que le fabricant possible, c'est un meilleur interlocuteur pour vous que le distributeur. Pour le distributeur, lui, il faut que votre produit soit moins cher que celui qui l'importe aujourd'hui. Donc, je dois chercher un fabricant qui fait la fabrication des produits chimiques. Absolument. A priori, sur notre échange de deux minutes, là, on n'a pas forcément tous les éléments. Mais a priori, moi, j'aurais tendance à dire que vous avez meilleure partie d'aller chercher un industrie qui est capable de fabriquer. Donc, quitte à concurrence... Faites-lui déjà envie de s'investir dans votre produit en vantant les mérites naturels. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très tendance. Quand même, ça attire beaucoup de gens. En réalité, j'avais fait des discussions avec des fabricants, en fait, qui font la fabrication des produits chimiques. Et en fait, le patron, il m'a dit que je suis donc apte de faire le développement de ce produit. Donc, on n'a pas encore fait les choses nécessaires sur le terrain. Ah, ben, il faut qu'on refait. C'est ce projet-là, j'essaye de renouveler toutes ces relations. Voilà. Ben, voilà, c'est plutôt bien. Juste, je veux intervenir par rapport à ce qu'on a besoin de papiers ou pas, etc. À ce stade-là, si vous n'êtes pas outillé ou accompagné par des juristes qui n'ont pas intérêt à faire des conventions, « binding », comme on dit en anglais, je ne sais pas comment. Obligeante en français, c'est ça ? Oui, absolument. Oui, obligeante. Mais des lettres d'intention, des lettres d'intérêt, des lettres de recommandation, ils sont suffisants. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. En tout cas, ça manifeste bien qu'il y ait quelqu'un, un industriel qui est intéressé pour... Intéressé, oui. Ça n'ira pas au bout, mais en tout cas, il y a matière à travailler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces questions et à disposition pour vous accompagner pour d'autres phases. Donc, bien entendu, ce cycle de webinaire est très intéressant. Merci aux organisateurs de l'avoir structuré de cette façon où chaque séquence nous permet d'évoquer un point particulier. Voilà, donc... Donc, merci beaucoup, cher animateur. Je vous informe que demain, on va attaquer tout ce qui est planification et financement et qu'on aura, comme un invité de marque, quelqu'un qui a fondé une start-up dans le domaine de biotechnologie, un marocain d'origine, qui a jusqu'à aujourd'hui levé plus de 140 millions d'euros et qui va apporter un petit témoignage de 20 minutes. Et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui ont été présents ce soir. Absolument. Les lignes marocaines pour demain. Merci beaucoup à vous. Très bien. Merci à vous tous. Merci, chers participants, chers animateurs. Merci. Vous avez passé une bonne soirée. Merci aux organisateurs. En fait, Hicham, si tu peux vérifier, j'ai envoyé Rakhdes, qu'on copie le site qui va apporter le témoignage. Si elle voit le bon lien ou l'elle-là. Parce que, Rakhine, chez les liens que tu nous as envoyés, les titres qu'elle a inversé, peut-être que je me suis trompé. En fait, il y a qu'un, mais je ne sais pas, tu réponds. Ça va? Oui, très bien, ça marche. D'accord, Rakhdes, qu'on copie, s'il te plaît. Le deuxième, on peut te caliquer le tableau, la deuxième ligne. La deuxième ligne. Alors, donc, je me suis trompé. Allez. Ça marche. Tu veux la date, tu veux dire. Il dépend de la date. Ça fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, Denis. Merci à tous. Merci.